Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au chapitre numéro 182 de One Punch Man, je ne l'ai pas encore lu et je vais les décrire que vous voulez voir et les abonner, c'est parti One Punch Man, chapitre 180 intitulé une affaire à régler, une batte mortelle, je ne peux vraiment pas confier Fubuki à un type comme toi, alors ne t'approche plus jamais d'elle, j'ai vraiment envie de rentrer chez moi, motivation qui descend au plus bas, Le combat de Tatsumaki et Seitama continue, ma veste c'est pas fini, Tatsumaki propulse Seitama vers, je ne sais pas où, elle commence à spammer son attaque sur Seitama, si aucun de vous ne veut couper les ponts, je vais m'en charger moi-même, tant qu'elle a sa grande soeur, on ne reculera pas, Dame Fubuki, nous sommes vraiment désolés, nous n'avons rien pu faire, mais ça ne se reproduira plus, alors je vous en prie, dites-nous ce qu'est ce groupe Tsukuyomi au juste, c'est terminé, hein ? Je dissous le groupe Fubuki, vous êtes trop faible, vous ne servez à rien, je vous dis adieu, ne tentez pas de me suivre, et Fubuki s'envole vers l'issue, oh non ! M.C.C.K.C.K.C.Koucoucou, tu étais bien déchaîné, mais on dirait que tu as atteint tes limites, pas vraiiffe, user, tu as réussi à éliminer un bon nombre de nos gars, mais avec ses blessures, tu ne peux plus exécuter ses attaques aériennes, donc tu es si fier ! Bref, il est con ou quoi, ce type, il a été si facile à manipuler. On n'a eu qu'à lui dire qu'on retenait une femme en otage et il est venu ici tout seul, comme promis. Enfin, il faut être vraiment débile pour tenter d'affronter le gang le plus fort de NCT Iron Fist. S'il y avait eu 5 héros de classe A, en plus, on aurait été mal. Crétins, on les aurait vaincus sans soucis, le boss n'a même pas eu besoin de venir pour celui-ci. Une dernière volonté, vous m'avez juré qu'elle n'était pas blessée, pas vrai ? Numéro 34 de la classe A, Fizer. Hé hé, soit on va te la montrer. Hé, Erika, sors de là. Erika, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu fais peine à voir, Fizer. Je t'ai trompé pendant tout ce temps. Le boss d'Iron Fist, Big Iron, je suis sa femme. Hé là, Fizer qui est choqué. Quand il a appris que tu voulais le faire tomber, il m'a envoyé jouer la femme. Sans défense qui tremblait de peur face au gang. Je dois te remercier de ne pas avoir remarqué ma petite comédie pendant la longue période que nous avons passé ensemble. Tu avais l'air tellement sérieux quand tu as vu mes larmes, mes fausses larmes. Tu es vraiment un héros exemplaire. J'ai vraiment eu du mal à me retenir d'exploser de rire. Tu es si ridicule que je ne peux même pas te regarder. Hé hé hé, quelle femme effrayante. Fou, 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 coucou, coucou. Il se marre. Vous croyez qu'on l'a brisé ? Erika, tu as raison. Tu es vraiment une très mauvaise actrice. Hé, vous ne l'avez toujours pas achevé. Pourquoi un seul rat vous donne autant de mal ? Boss, il est déjà à moitié mort, pas vrai ? Je devrais peut-être t'achever quand dis-tu. Criminel de classe A, by Big Iron. S'il n'y a pas d'otages, c'est parfait. Je peux vraiment y aller à fond. Regarde bien Erika. Ça va être l'apogée de ma vie de héros. Et la fisière se transporte. Il casse tout sur son passage. Ah non, c'est Seikama qui apparaît par derrière. Et qui l'achève. Ah, désolé. On voyait eu la facture. Ouah, il y a plein de chips par terre. Ça craint que quelqu'un appelle une ambulance. Et c'est dangereux de traverser les bâtiments comme ça. Hein, c'est toi qui l'as traversé. C'est toi qui n'as pas arrêté de me balancer. Désolé, je vais sortir. Tout le monde est choqué. Non, ça me tue. C'est Atsumaki, la tornade de la terreur. La numéro 2 des héros pros. Des héros pros. Enfoiré de fliseur, il n'a pas tenu sa promesse. Il a appelé d'autres héros. Ne flippez pas. Une seule héroïne de classe S ne pourra rien faire. Et si on renverse la situation, notre réputation va grimper en flèche. Butez-les. Et du calme. Les faibles doivent dégager. Et tiens. Seytama lui envoie un gros punch dans sa tête. Ça le propulse vers... Voilà quoi. Alors dégage. Boss. Vous êtes qui ? Vous, vous êtes qui ? Enfoiré. On va vous exposer. La ferme. On a une affaire à régler. Au cas respect. Ils a tous éclatés quoi. Elle a disparu comme une vraie tornade. C'est bien la classe S. Erika. Je ne crois pas que tu m'aies trempé. Tu l'as fait sous la contrainte. Oublie ton passé. A partir de ma temps, tu es libre. C'est ce que tu voulais. Celui qui m'a libéré la tornade de la terreur. Je dois lui envoyer une lettre de fan. Tout est fini. Mais j'ai l'impression d'avoir été renversé par une voiture. J'ai même dit ça va être l'apochée de ma vie de héros. En la regardant. Je vais rentrer à aller dormir. Et tenter d'oublier tout ce qui s'est passé. H.City. Alerte d'évacuation d'urgence. Alerte d'évacuation d'urgence. En ce qui concerne le monstre géant qui vient d'apparaître. Son niveau de désastre A a été ajusté de démon à dragon. Nous recommandons maintenant l'évacuation de l'intégralité de H.City. A tous les citoyens, veuillez garder votre calme et évacuer. C'est quoi ça ? Le monstre poursuit sa folie des destructrices. La portion de H.City est presque complètement anéantie. Et là on voit ce monstre dont il parle. Niveau de désastre intitulé. Dragon, Kenzan, Ra. Si ça continue, notre civilisation elle-même pourra être en danger. C'est ce que me fait ressentir cette scène. Nous avons été informés que les héros pros, la police et les pompiers qui étaient à proximité et se sont précipités pour aider ont tous été éliminés. Nous venons de recevoir une annonce de l'association des héros. Le héros de classe S batte de métal et est sur le point d'arriver à H.City. Va-t-il y parvenir à temps ? Notre équipe sur place va devoir bientôt partir. Fais vite, batte de métal. Metal, grand frère. On voit sa petite heure qui regarde son grand frère à la télé. Ah, 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 ah. Batte de métal qui arrive. Ma précieuse chatte est censée avoir des chatons aujourd'hui. Mais en magic, j'étais le seul héros de classe S qui pouvait attendre H.City. C'est une putain de blague. Si quelque chose arrive à Tama, je vais buter quelqu'un. Le voilà. C'est toi, l'enfoiré, qui m'a fait venir ici. Les transports de la ville sont tous fermés. J'ai donc dû courir un marathon pour arriver, connard. J'ai vraiment les boules. Alors, je vais me lâcher sur toi. Il détruit le monde avec une... Ah, non, c'est qui ça ? Une personne transperce l'œil du monstre des deux côtés. Batte de métal n'a rien compris du tout. Et le monstre s'écroule déjà. Ah, j'en ai marre. Tu es vraiment obstiné. Et là, on voit qui ? C'est Itama et Tatsumaki encore. Mais tombe à la fin ! Et on voit encore, et on voit encore. Je t'ai dit d'arrêter de tout détruire. Pourquoi tu crois que je t'ai fait sortir ? Batte de métal qui est un peu perché, quoi. Tu calmes, maîtrise-toi. Souffle bien. Tama, t'as toi à la maison. Il a le seum parce qu'il voulait détruire le démon, mais... Voilà, quoi. Bon. C'est la dernière page. On va se laisser là, aujourd'hui, pour ce chapitre-là. J'espère que vous avez vu ce chapitre-là. On va se laisser là-dessus. Pour ça, moi, j'ai bien aimé ce chapitre-là. Il y avait du bouleversement. C'était drôle. C'était amusant. Il y avait des histoires sorties de nulle part. Mais on voit Itama et Tatsumaki apparaître dans tous les plans. Dans toutes les villes. C'était incroyable. Bon, bye. J'espère. C'est incroyable. C'est incroyable.